... ... ... A côté des Nations Unies, à côté des organisations non-gouvernementales, pour essayer, ce sera difficile, mais pour essayer d'atteindre ces fameux objectifs du millénaire pour le développement. Et c'est vrai que lorsque nous coopérons, par exemple, avec Porto Novo, dans le domaine de la propreté, de l'accès à l'eau, même de la bonne gouvernance locale, nous participons évidemment d'un meilleur service aux citoyens, d'une meilleure santé publique, et donc de ces objectifs du millénaire pour le développement. Alors depuis 2002, il y a eu à Porto Novo la décentralisation. C'est vrai que j'avais connu Inès Agouesso, qui était votre prédécesseur, qui n'était pas encore élue, puisqu'il n'y avait pas la décentralisation, mais qui n'osait pas moins un bon travail. Et puis ensuite, pendant quelques années, ma délégation a été reprise par Jean-Michel, qui, je crois, a fait effectivement, non seulement dans la continuité, mais y compris a développé de nouvelles coopérations. Je sais qu'elle va fêter ses 20 ans à l'année prochaine, et je crois que ce sera aussi notre rôle de vous aider dans cette fête, parce que c'est aussi cela, pour nous, c'est accompagner les communautés qui sont originaires des pays avec lesquels on coopère. Merci encore à tous, merci à la direction des relations internationales, en particulier Marie-Laurent Gagne et puis Philippe Dilloretto, à Serge, qui est quelque part par là, donc que l'on connaît depuis, en tout cas depuis 2001, je sais qu'il est en charge des relations internationales de la ville de Porto Novo, et encore une fois, à tous les acteurs de cette coopération. Merci à tous. L'événement de ce jour, mercredi 22 octobre 2008, m'offre l'occasion exceptionnelle de porter à la communauté urbaine de Lyon, à son président, au conseil communautaire, et à tous les responsables, les chaleureuses salutations du conseil municipal de la ville de Porto Novo, la capitale du Bénin. C'est avec beaucoup de joie et de reconnaissance que je m'adresse à vous, chers compatriotes, chers frères et sœurs, ici même à Lyon, où j'ai fait du présentement ma première mission en tant que maire de la ville de Porto Novo. En prenant les commandes de la ville, il y a à peine trois mois, j'ai été impressionné. Nous avons mis en place à Porto Novo une dynamique nouvelle, dans laquelle je voudrais, je souhaiterais, que vous preniez votre part d'engagement. Vous êtes économiste, juriste, médecin, chef d'entreprise, employé de bureau et autres. Je suis venu vous rencontrer pour vous tendre la main, pour qu'on puisse cheminer ensemble, pour accompagner le développement de notre capitale. de la ville de Porto Novo. C'est parti. C'est parti !